Bibo Bourgi est en procédure avec l'État du Sénégal pour le remboursement de ses biens. Alors, deux choses, deux questions. Est-ce que vous pouvez refaire votre profession de froid concernant ces accusations? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas suivi l'exemple de Bibo Bourgi, qui peut aujourd'hui recouvrer ses biens, confisqués et distribués par l'État du Sénégal? Alors, d'abord, sur ces questions d'accusation, moi, je trouve quand même que la presse sénégalaise a été d'une légèreté absolue sur cette question. Et d'ailleurs, beaucoup de ces sociétés, leur silence est extrêmement dangereux que la propriété est définie théoriquement par un acte notarié. À partir du moment où un acte notarié donne la possession à quelqu'un, lorsque la crédit vient, que cet acte notarié n'a pas de valeur, mais que ses biens appartiennent à un tiers, mais ça veut dire aujourd'hui, MNF, que tous les propriétaires de biens au Sénégal ne sont pas en sécurité. Parce que demain, une instance judiciaire, peut-être que c'est pour ça que certains ont cru, eut-il, supprimer la crédit. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, cette TV, on peut dire que ça appartient à MAKISAL. Vous n'y pourrez absolument rien, même si vous avez vos actes notariés qui disent que ça vous appartient. Mais on peut dire que demain, que ça appartient à Vieux Haïdara, à MAKISAL ou à Bémaï, c'est comme ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un pays qui insiste à l'investissement privé. Et ce qui est allé à Bibeau et à d'autres, c'est cette problématique. C'est de dire qu'un bien, qu'une société qui lui appartient, c'est un acte notarié qui a été constaté par un acte notarié, ne pas, mais appartient à un... Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quel autre Sénégalais demain. Même si... Allez, supposément, même si Canada de l'Info était propriété de Karimouane. Mais à partir du moment où le notaire, où le notaire a fait un faux, et dans ce cas-là, le notaire aurait dû être poursuivi, je ne dis pas qu'il faut poursuivre le notaire. Mais à partir du moment où le notaire, qui est un autre ministériel, à qui l'État a donné des délègues pour authentifier un acte juridique, lorsque une autre entité de l'État dit que cet acte n'est pas authentique, du coup, le notaire a faux. Le notaire aurait dû être poursuivi. Et je ne trouve pas ça logique. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, apparemment, certains avaient décidé en 2012 de prendre des libertés avec les institutions républicaines, tout simplement.